Et trois invités dans le grand entretien ce matin, la première est ministre des Sports, la deuxième directrice des Sports de Radio France, le troisième journaliste au quotidien l'équipe et auteur d'un dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde publié aux éditions Plon. Vous l'avez compris amis auditeurs, on va parler de football ce matin et nous attendons avec Léa vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Madame la ministre Amélie Oudea-Castera, Nathalie Yaneta-Vincent Duluc, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin à quatre jours du lancement de la Coupe du Monde au Qatar. L'atmosphère est tout de même inédite, étrange. Ces dernières semaines on a davantage parlé des droits de l'homme dans ce pays, du modèle écologique contestable, de la compétition, de l'opportunité, de la boycotter ou pas. Bref, de tout sauf de sport. Craignez-vous, madame la ministre, que le sport finalement soit oublié dans ce mondial qui va démarrer ? Non, il ne sera pas oublié mais c'est vrai et la parole du président de la République disant qu'il ne faut pas politiser le sport est importante. Je pense qu'il faut vraiment préserver les joueurs des polémiques, les laisser se concentrer sur le jeu, laisser les supporters vivre leur passion pour le foot sans les culpabiliser, ne pas opposer les peuples, voire plutôt ce qui les rassemble. Et puis quand on a des objections, se poser les questions politiques au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'attribution des événements et pas à la veille de leur démarrage. Justement, effectivement, Emmanuel Macron dans la nuit a dit il ne faut pas politiser le sport, ces questions il faut se les poser. Quand on attribue un événement, était-ce une erreur politique de la France en 2010 de soutenir la candidature du Qatar au moment où il fallait le faire ? C'est une décision qui a été prise par la FIFA avec l'ensemble des fédérations qui sont constitutives de cette fédération internationale. Et puis c'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur la dimension sociétale dans l'attribution des événements. Les Jeux de Paris, je crois, seront en la matière vraiment exemplaire. Et je suis contente que la FIFA ait elle-même exprimé la nécessité de mieux prendre en compte d'autres critères et notamment l'environnement dans les prochains choix d'attribution des mondiaux. Amélie Oudea-Castera, vous avez dit que vous iriez au Qatar si la France était qualifiée en quart de finale. Emmanuel Macron, lui, s'y rendra si la France est en demi-finale. C'est le « en même temps, adopter au football, adapté au football, on boycotte mais pas vraiment ? » Ah non, on ne boycotte pas du tout. D'ailleurs, pas plus qu'aucun de nos partenaires. Moi, je serais au Qatar, en effet, si l'équipe avance bien. Absolument supporter de la première minute jusqu'à la dernière minute de l'ensemble de leur match que d'ailleurs j'irais voir avec les clubs, avec des licenciés sur le terrain en France pour sentir justement le cœur des Français qui bat derrière cette équipe de France. Je pense qu'on a vraiment besoin là maintenant de communiquer cette énergie positive et de vivre ce bonheur de la Coupe du Monde, ce bonheur du sport. Amélie Oudea-Castera, on va en parler évidemment avec Nathalie Aneta et Vincent Duluc. Mais pensez-vous que la France, tenante du titre, peut gagner, réitérer l'exploit ? Ou vous êtes inquiète que l'équipe soit fragilisée par les blessures, les forfaits, l'absence de ces piliers que sont Pogba et N'Golo Kanté ? Est-ce que le milieu de terrain ne vous semble pas encore très jeune et très vert ? On a vraiment envie qu'ils aillent chercher cette troisième étoile. Après, c'est vrai que c'est un défi absolument gigantesque. Il n'y a que deux pays qui ont réussi à gagner des Coupes du Monde consécutives. C'était l'île d'Ali dans les années 30, le Brésil en 58-62. On a en tête ces références-là. Donc ça va être exigeant. Maintenant, c'est une équipe qui a des talents absolument exceptionnels. Une attaque formidable. Après, il y a des défis. Il y a une préparation qui a été extraordinairement courte du fait de la charge de toute cette saison. Donc des corps qui sont très éprouvés. Mais en même temps, ce challenge-là, l'ensemble des joueurs de l'ensemble des nations le ressent. Tous jouent en club et tous ont vécu ce calendrier extraordinairement difficile, exigeant de tous ces derniers mois qui pèsent sur les organismes. Donc moi, j'ai confiance. Je pense qu'ils sont nos bleus driveés par un sélectionnaire qui a une fabuleuse expérience. Il saura les driveés. Et en tout cas, on est absolument tous derrière eux. Merci Amélie Oudéa Castérra de nous avoir dit ces quelques mots. Nathalie Yannetta, étrange Coupe du Monde quand même. Normalement, c'est une fête à quelques jours de la compétition. Tout le monde devrait avoir en tête les matchs de poule, faire des pronos. Je vous rassure, on fait quand même des pronos. Mais il y a quand même un malaise et il ne se dissipe pas ce malaise. Oui, elle est particulière en tout point, cette Coupe du Monde. Elle est particulière depuis son attribution. Ça fait 12 ans, on l'a dit, qu'il y a des enquêtes, des contestations, des questionnements. Elle est particulière sportivement aussi. La ministre l'a rappelé. Pas de préparation physique, un calendrier en hiver pour nous, les Occidentaux. C'est quelque chose d'ennédit. Donc, ouais, on y va. On y va. C'est mitigé. C'est quoi ? Comment vous le vivez, vous qui avez vécu, couvert toutes ces Coupes du Monde aujourd'hui ? Vous y allez comment ? On y va, vous dites. Ouais, on y va. Alors, on y va professionnellement, en tout cas en ce qui nous concerne ici, au service des sports de Radio France, avec un sentiment d'une responsabilité énorme, peut-être supérieure aux autres Coupes du Monde. Parce qu'encore une fois, d'un point de vue professionnel, couvrir un événement comme ça, à ce moment-là, dans ces conditions-là, c'est inédit. Donc, vraiment, c'est un défi professionnel génial. Après, à titre personnel. Quoi, à titre personnel ? À titre personnel, il y a longtemps que la petite flamme de l'amoureuse enfant que j'étais, s'est éteinte face à ces grands événements-là. Mais pourquoi ? Ça date de quand ? Je dirais que la dernière, vraiment dernière, où ça pulsait un peu dans la poitrine, c'était sûrement en 2006, en Allemagne. Depuis. Voilà. On va essayer de chasser cette mélancolie, même si on l'entend. Vincent Duluc, vous êtes avec nous en duplex depuis le Qatar. Le malaise dont on parle, là, depuis le début du grand entretien, vous dites que ça n'est pas nouveau. Dans votre dictionnaire à mots de la Coupe du Monde, vous écrivez que la Coupe du Monde est allée à peu près partout où il ne fallait pas, au moment où il ne fallait pas. En Italie sous Mussolini, en Argentine pendant la dictature du général Videla, vous ajoutez la FIFA a réussi la performance de voter le même jour pour deux choix très démocrates, la Russie de Poutine en 2018 et le Qatar en 2022. Alors, ces liaisons dangereuses entre football, politique, géopolitique mondiale durent donc depuis longtemps, on pourrait même dire depuis toujours. Comment l'expliquez-vous ? Quelle est la raison derrière ces choix ? La raison, en fait, c'est que la Coupe du Monde a toujours été utilisée, et les Jeux on n'appelait pas ça le sport-washing à l'époque, mais qui a toujours été. Dès la Coupe du Monde 1930, l'Uruguay payait le voyage de tous les participants pour l'aider à célébrer le centenaire de son indépendance. Voilà, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Simplement, effectivement, on a le droit de pointer et l'hypocrisie et le double jeu de la FIFA qui demandent aujourd'hui aux joueurs de manifester aucun message politique, alors que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ou à la Russie il y a quatre ans sont clairement des messages politiques. Donc, effectivement, il y a une vraie hypocrisie là-dedans. Après, pour ce qui me concerne, j'ai un peu moins de mélancolie, mais je remarque que la mélancolie de Nathalie, elle s'exerce depuis la dernière fois où l'Italie a gagné la Coupe du Monde. C'est pas faux, mais ça n'a rien à voir. Vincent Diluc, d'ailleurs, dans votre dictionnaire au mot boycott, vous écrivez d'une manière générale les appels au boycott de la part des pays démocratiques au nom des droits de l'homme ont rarement été entendus et vous préconisez plutôt de boycotter le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui, dites-vous, a commis des discours sur la fierté des travailleurs des chantiers d'avoir participé à un si beau projet. – Oui, en fait, les boycotts, historiquement, ne servent à rien. Le seul boycott qui est servi à quelque chose, c'est celui de l'Afrique du Sud, mais qui a été étendu, évidemment, à tous les autres domaines de la vie publique, à la vie économique, etc. Aujourd'hui, ce serait une véritable hypocrisie de boycotter la Coupe du Monde au Qatar et puis de continuer d'aller au Parc des Princes et puis de continuer à regarder Bihine et puis de continuer à aller dans les musées qui sont financés par le Qatar et les pays du Golfe et puis de ne pas faire la grève pour les hôtels de l'UF parisieux. – Et puis de se chauffer prochainement au gaz qataris, etc. – Hypocrisie. – Donc c'est une vraie hypocrisie, mais j'ai participé récemment à un débat justement sur le boycott avec le président de l'Amnesty International, Jean-Claude Samouillet. Lui, en gros, disait qu'il vivait sa meilleure vie et que tous les leviers qu'il voulait voir actionner ont enfin été actionnés et qu'il pensait enfin pouvoir faire changer les choses, ce qu'aucune autre intention de boycott dans les précédentes organisations sportives n'avait rendue possible. Là, il pense qu'enfin, ils vont pouvoir notamment créer un fonds d'indemnisation pour les ouvriers, par exemple. – Mais par exemple, la décision de Martine Aubry de ne pas diffuser les matchs à Lille, vous trouvez que c'est de l'hypocrisie, vous, Vincent Duluc, Nathalie Aneta ? – C'est complètement de l'hypocrisie puisqu'elle ne les diffusait déjà pas en 2018. – Mais oui, même pas la finale pour des raisons de sécurité et de coûts financiers. – En fait, elle n'aime pas le foot, c'est ça que vous voulez dire. – Non, non, pas du tout. Je pense qu'elle aime le football, la question n'est pas là. Toutes ces mairies qui ont fait ce choix-là, elles l'ont fait d'abord parce qu'on ne met pas d'écran géant dans une compétition que nous n'organisons pas. C'est comme ça en France. On le fait éventuellement à un moment d'une compétition, à un instant T, en général plutôt les demi-finales et d'une. De deux, en plein hiver, soyons sérieux, est-ce qu'on aura, nous, envie d'aller dans des fanzones en ayant froid, quel que soit le résultat ? On n'en est vraiment pas sûr. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de sobriété énergétique. C'est quand même un déploiement total. Donc il y a une hypocrisie totale et absolue. Je crois que c'est la bonne conscience, la moins chère rapport qualité-prix qui se soit achetée ces dernières semaines, vraiment. Et concernant la polémique sur les droits LGBT au Qatar où l'homosexualité est passible de prison, vous le savez, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, a indiqué qu'il ne porterait pas de brassard aux couleurs LGBT. Il est sur la même ligne que le président de la Fédération française de foot, Noël Legrette. Et il a justifié sa position en disant qu'il comptait montrer du respect aux pays hôtes. Est-ce que ça, Vincent Duluc, vous comprenez une position de ce genre ? – Je peux la comprendre dans la manière qu'on les fout eux de se réfugier. Il y a une attitude, position collective pour ne pas être dans la ligne de mire sur le plan individuel. Après, je pense que c'est une position collective, mais c'est une erreur de communication assez retentissante. Il ne fallait pas dire ça à ce moment-là et j'aurais préféré qu'il porte ce brassard. Mais c'est une polémique qui n'est pas nouvelle puisqu'en championnat de France, il y a beaucoup de capitaines de clubs de Ligue 1 qui, une fois par an, refusent de porter ce brassard. – Oui, Nathalie, le brassard, il l'a porté, le brassard One Love, Hugo Lloris, pendant les matchs de qualification notamment. Après, c'est vrai que le règlement FIFA, ce n'est pas de message politique sur le terrain pendant la compétition officielle, c'est pareil pour le CIO. On verra si d'autres capitaines, eux, vont braver cet interdit FIFA. – Bon, on parle sport un petit peu ? – Allez. – Allez, la France fait partie du groupe D avec le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Théoriquement, sur le papier, c'est jouable, non Nathalie ? – Quand on sait que les deux premiers, normalement, doivent se qualifier, oui, normalement, on devrait finir dans les deux premiers avec le Danemark. Après, l'expérience nous prouve toujours qu'un match de foot, une qualification et un parcours de cette envergure, ne se joue jamais sur le papier, mais sur le terrain. Donc, premier rendez-vous, mardi, 22, 20h, face à l'Australie, sans préparation physique, dans un contexte particulier, avec des joueurs qui ont beaucoup enchaîné depuis le début, certains qui viennent d'être appelés et qui vont donc rejoindre le groupe France, le dernier, Call of Manis, c'est aujourd'hui qu'il va arriver. – Les petits jeunes de Marseille, là, ils vous inquiètent un peu ? – Pourquoi les petits jeunes de Marseille plus que les autres ? – C'est ceux qui ont le moins d'expérience, Matteo, Gendouzi, voilà. – Ils n'ont pas d'expérience, mais vous savez quoi ? Paul Pogba et N'Golo Kanté, un jour, ils n'ont pas eu d'expérience et puis ils ont fini par en acquérir. Le milieu de terrain, c'est vrai, est probablement dans l'histoire de l'équipe de France l'un des plus faibles sur le papier, là encore, sans faire évidemment offense à chacun des joueurs qu'on voquait. – Mais ils peuvent se révéler, quoi. Mais évidemment, évidemment, en 2018, deux arrières droite et gauche qui étaient inexpérimentés, peu connus, etc. ont fait la Coupe du Monde de leur vie, se sont révélés. D'un côté Benjamin Pavard et de l'autre côté Lucas Hernandez qui ne devait pas être titulaire, donc ça peut arriver parfois. – Vincent Duluc, sur le site de l'équipe, on peut trouver un guide de la Coupe du Monde 2022 avec des analyses de chacune des équipes et des notes. Vous avez écrit la fiche sur l'équipe de France à laquelle vous donnez un 3 sur 5, c'est pas beaucoup, hein ? – Non, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et d'une part, ça nous met à l'abri d'un des reproches de la Coupe du Monde 2002, qui était celui de l'arrogance. – Ah oui. – Et je pense qu'on est également à l'abri d'un autre échec, le modèle 2010, qui était celui d'un collectif éclaté et d'un management complètement dépassé. Donc, trois étoiles, ça me semble raisonnable par rapport à la disparition du carré défensif fort qui était Varane Oumtiti quand est Pogba, même si Varane devrait être là. Et ça me paraît plutôt raisonnable. Que l'équipe de France soit un favori du deuxième rang, d'ailleurs le Brésil, l'Argentine et éventuellement l'Espagne, je trouverais ça presque optimiste. – Nathalie Aneta, vous mettez combien sur 5, vous ? – Moi, je crois que c'est une bonne note. 3 sur 5, c'est un peu plus que la moyenne. C'est une note pour un champion en titre. – Cachez votre enthousiasme ! – Non, mais je veux dire, on a la meilleure attaque du monde ! – Objectivement, on avait aussi la meilleure attaque du monde à l'euro. Et ça ne nous a pas empêché de nous prendre les pieds dans le tapis en 10 minutes de temps face à la Suisse en 8e de finale. Donc, il faut faire preuve de pragmatisme et de réalisme. La vérité, c'est que moi, je ne sais pas non plus qui sont les favoris. Elle est vraiment très particulière sur ce problème-là du sportif. Peut-être que, pour la première fois depuis 2010, un nouvel entrant va inscrire aussi son nom au palmarès de cette Coupe du Monde. Parce que, peut-être encore une fois, comme tout est particulier, peut-être c'est… – Et qui, vous voyez comme outsider ? – Mais je ne sais pas, une équipe africaine, par exemple, peut-être que c'est l'heure de l'Afrique. Et ce serait heureux, d'ailleurs, puisqu'on en est à des choses inédites. Ça pourrait faire une belle histoire, tout ça. Franchement, évidemment, je suis d'accord avec Vincent sur le Brésil, qui semble être un tout petit peu plus devant au niveau des favoris. Mais derrière, moi, je suis incapable de vous dire, incapable de vous dire qui ira tout au bout de cette Coupe du Monde. Et peut-être même pas le Brésil, d'ailleurs, on n'en sait rien. – Alors, il y a beaucoup de questions négatives au standard d'Inter et sur l'application. On va donner la parole à Patrick. Bonjour, Patrick. – Bonjour, France Inter. – À la recherche de son plaisir perdu du football. – Exactement. Merci d'avoir sélectionné ma question. Oui, le plaisir de foot n'existe plus. J'ai signé ma première licence, j'avais 6 ans, j'en ai 63. J'ai vécu ma vie avec le football. Et cette flamme dont parlait Nathalie Aneta tout à l'heure, c'est complètement éteint. Complètement, je ne comprends pas pourquoi, mais quand je regarde ce sport magnifique qui est pratiqué aujourd'hui dans un écosystème totalement corrompu, je peux l'expliquer. Et c'est finalement, d'une certaine manière, par bribes, ce que vous avez dit depuis le début de votre intervention, il y a trop d'argent, il y a trop de reconnaissance, il y a trop de médias, pardon de le dire aussi comme ça, il y a trop de tout dans le football, il n'y a plus de jeu. Et ça, aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar, est finalement l'archi-symbole, l'archétype, on va dire, de tout ce qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. On a perdu cette flamme et cette Coupe du Monde et ce désintérêt aussi pour l'équipe de France, ce désamour, non pas des joueurs, non pas des joueurs eux-mêmes, mais du football, de cette pratique du football qu'on ne retrouve plus, se voit dans cette parfaite Coupe du Monde pratiquée au mois de novembre en plein hiver alors que le foot est un sport d'été. Oui, le plaisir, complètement différent. Alors écoutez, merci Patrick pour votre témoignage qui résonne avec ce que disait Nathalie Yannetta. Mais enfin, pardon, moi j'ai des enfants qui sont quand même des fous là. Attendez, ne les déprimez pas. Depuis, ils constituent les équipes, ils sont quand même des malades. Je vois leurs copains. Ça fait quand même encore rêver les enfants. Merci Patrick pour votre intervention. Patrick, moi on est des plus de 50 ans, il a donné son âge, donc voilà, je peux donner le mien, c'est 50. On a eu la chance de vivre un football, évidemment, très très différent. Moi, le cœur, il est serré, non pas pour moi, il est serré effectivement pour toute cette jeunesse qui peut-être aura besoin de ce rêve, de cette excitation, de ce moment unique où d'un seul coup, quel que soit son âge, sa couleur de peau, son genre, on se retrouve sur une place, sur un canapé, dans un bar, dans un stade et on vit exactement au même moment, la même émotion, l'universalité du football et sa puissance, elle est là et les responsables de la FIFA depuis des années se sont attribués ce jeu unique, universel, populaire, facile, simple, accessible à tous, unique d'ailleurs dans son genre, à des fins personnelles, à des fins politiques. Moi, je leur en veux énormément, non pas encore une fois pour nous, ni les médias, ni les journalistes, ni même les joueurs, mais pour cette jeunesse-là dont j'aimerais qu'elle puisse un jour se dire en allumant sa télé ou en allant voir un match, un jour je voudrais ressembler à ces gens, mais pas pour l'argent, pas pour les réseaux sociaux et le nombre de personnes qui les suivent, pour le kiff, le bonheur, le plaisir, la gourmandise. vous êtes aussi sévère que Nathalie Anetta avec la FIFA ? Avec la FIFA, oui, je fais la différence entre la FIFA et le foot. Pour moi, la FIFA n'a pas grand-chose à voir avec le foot. Moi, je continue d'avoir la même fascination pour la Coupe du Monde parce que c'est lié d'abord à sa périodécité, au fait qu'on attende pendant quatre ans de voir le plus grand feuilleton qui est aussi le plus grand feuilleton des joueurs et cette fois, ça sera le crépuscule des plus grands de l'histoire ou parmi les plus grands de l'histoire, Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema, Modric, tout cela. Et je pense que le jeu, moi, je fais la différence entre le jeu et la FIFA et le jeu, par exemple, n'a jamais été aussi fascinant, on ne sait jamais aller à aussi vite. Il n'y a rarement eu autant de grâce, autant de qualité technique qu'il y a dans le jeu aujourd'hui. Donc, il y a une vraie différence entre l'organisation du jeu et le jeu lui-même et de la même manière. Le foot, ça reste un endroit où on peut se mélanger et il n'y a pas beaucoup de domaines de la société civile en France où la société soit aussi métissée que par exemple dans le football où il y a à ce point d'intégration. on peut donner des leçons au football parce qu'il doit être exemplaire et qu'il y a certaines des valeurs qui défendent de manière insatisfaisante. Mais en attendant, je trouve qu'il y a une valeur sociale dans le football à laquelle la FIFA se fait une extrêmement mauvaise publicité mais dans la Coupe du Monde il y a aussi des rêves d'enfants chez les joueurs et chez les spectateurs et c'est une culture particulière effectivement qui ne doit pas grand-chose à la FIFA. Oui. Vous consacrez Vincent Duluc parlons-en un article de votre dictionnaire amoureux à Didier Deschamps vous rappelez les relations houleuses que vous avez pu avoir avec lui. Ils ont difficile. Mais ça va mieux là, non ? Ça va mieux. Mais vous dites que sa place dans l'histoire du foot français ne peut pas être contestée il y a trois grands personnages dans cette histoire du foot français qui se sont croisés Michel Platini Zidane et donc Didier Deschamps en quoi est-il un grand ? Mais il est un grand personnage parce que d'abord ça a été le premier capitaine à soulever et le seul à soulever la Ligue des Champions pour un club français avec l'Olympique de Marseille 93 ça a été le premier capitaine à soulever la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 1998 et comme Zidane et comme Platini il a su se réinventer après sa carrière alors Zidane est devenu le premier entraîneur à gagner trois fois de suite la Ligue des Champions Platini est devenu le président de l'UEFA il a été à quelques à quelques centimètres d'être le président du monde entre guillemets et Didier Deschamps va être le plus long sélectionneur de l'équipe de France donc il y a à la fois un destin de joueur et puis un destin pour plus tard Et puis Deschamps c'est quand même un des trois seuls sur cette planète qui a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur c'est colossal c'est colossal c'est Mario Zagallo et j'ai un trou Vincent c'est qui l'autre ? France Beckenbauer Beckenbauer bien sûr évidemment mon mari me tapera sur les doigts pour tout ça Bon va gagner ou pas gagner vous faites des pronos ou non ce matin ? Vous partez vous demain au Qatar Nathalie Vincent vous y êtes déjà un petit prono quand même ? Alors je suis très mauvais en prono donc je vais dire que la France va pas gagner on sait jamais moi j'ai très très mauvais en prono aussi je maintiens moi j'aimerais que ce soit un nouveau nom dans l'histoire du palmarès de la FIFA un nouvel entrant le dernier c'était l'Espagne en 2010 depuis c'est toujours des nations qui ont déjà gagné moi j'aimerais bien un petit nouveau un petit nouveau moi je parlais pour la France allez je suis un peu seule ce matin Oui j'aimerais citer Vincent Duluc l'entrée Qatar de votre dictionnaire amoureux peut-on organiser une Coupe du Monde au Qatar ? Point d'interrogation la réponse est non bien sûr parce qu'on ne peut pas concevoir une Coupe du Monde qui ne serait pas tournée vers les supporters et dont le pays hôte les obligerait à ne pas boire à ne pas avoir de relations sexuelles hors conjugalité et même à quitter le territoire deux jours grand maximum après l'élimination de leur équipe la réponse est non mais puisque pour les plus grandes fortunes non n'est pas une réponse c'est oui bien résumé non ? Il est génial ce dictionnaire au-delà de cet article vraiment c'est pas parce que Vincent est en ligne avec nous mais que vous soyez ou pas amoureux du football lisez ce dictionnaire amoureux d'abord parce que il y a de la passion il y a de la lucidité et il y a ce que nous aimons tous finalement autour du foot c'est-à-dire c'est un paquet total le foot et c'est un objet d'actualité immense que nous nous apprêtons à couvrir en gros c'est 5 milliards de personnes qui vont quand même de près ou de loin s'intéresser à ce moment c'est unique aucun autre événement n'écrase à ce point l'actualité médiatiquement et pas seulement parce que c'est sur le terrain des joueurs de foot c'est aussi parce que ça dit de ce qu'est le monde aujourd'hui Bonne route Nathalie Je ne vais pas y aller en route je pense que je vais y aller dans les airs parce que déjà que c'est pas Bon vol Bon vol et bonne coupe Vincent Duluc merci d'avoir été avec nous ce matin Dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde publié chez Plon